On va commencer avec le décryptage des études scientifiques, avec Florian Gouttière. Bonjour. Florian, bonjour. Alors, on l'entend souvent, et d'ailleurs nous on le dit aussi, pour rester en bonne santé, on doit boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Forcément, Florian, comme vous êtes quelqu'un de curieux et de suspicieux, vous avez cherché à savoir quel danger étaient ceux qui ne suivraient pas à la lettre cette recommandation. Alors, on est d'accord, quand il fait chaud, quand on fait du sport, il est indispensable de s'hydrater. De même, si l'on a des calculs rénaux, qu'on souffre d'une maladie polycystique des reins, il est indispensable de boire. Mais comme on l'a entendu beaucoup de fois à l'occasion de la dernière journée mondiale de l'eau, il serait indispensable pour un adulte de boire de base 1,5 litre d'eau pure et claire chaque jour pour rester en forme. Alors, cette préconisation-là, officielle, elle diffère, même dans des pays qui ont des climats identiques aux nôtres, on va se retrouver avec 2 litres, 2,5 litres qui sont préconisés. – Alors, comme vous êtes suspicieux, comme le dit Marina, vous vous êtes dit, je vais aller chercher les études scientifiques qui nous ont dit qu'il fallait boire tout ça. – Et dans cette quête, Michel, j'aurais pu m'épuiser longtemps, comme d'autres qui, avant moi, ont cherché une source à cette histoire d'eau. Le plus, sans mauvais jeu de mots, le plus emblématique chercheur se nomme Heinz Zaltin. – Alors, lui, il a passé plusieurs années à essayer de trouver la source de cette affaire et il s'est aperçu que les préconisations officielles reposent sur des études dont les sources sont des préconisations officielles. C'est le serpent qui se mord la cuivre. – Et donc, en 2002, il écrit dans une étude, ceci, « Aucune étude scientifique n'a jamais appuyé ses recommandations ». Alors, beaucoup de chercheurs ont dit, « Heinz Zaltin, t'as du mal à regarder ». Ils ont fait le travail eux-mêmes, ils se sont rangés à ses conclusions. Cette histoire d'un litre et demi d'eau, enfin, ou de deux litres par jour, en plus de la diète habituelle, eh bien, c'est complètement arbitraire. – Mais il reste quand même qu'il faut s'hydrater. – Alors, s'hydrater, c'est indispensable. Les mesures en laboratoire, elles montrent qu'au travers du souffle, de la transpiration, des urines, des sels, les excréments, c'est plus de 50% d'eau, eh bien, on perd une quantité absolument astronomique de molécules d'eau. Pour un adulte sain d'âge moyen, ça va être en moyenne 2,2 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 11 verres que l'on perd comme ça. Oui, c'est quand même pas mal. Alors, ces pertes-là, il faut les compenser absolument. Mais que ça provienne d'un concombre, d'une pomme de terre en robe des champs, d'un café ou du robinet, une molécule d'eau, c'est une molécule d'eau. Donc, je me suis référé à des données officielles de l'Union européenne pour savoir exactement qu'est-ce qu'on avait dans l'alimentation. Alors, l'alimentation solide, français et moyen, elle va lui apporter chaque jour à peu près 0,8 litres d'eau. Ah, pas mal déjà. Juste avec du solide. Maintenant, pour les boissons, si on prend du thé, du lait, du café, donc sans toucher au robinet ou à la bouteille, on peut ajouter 70 cl d'eau. Bien. Donc là, on est bien. Là, j'ai parlé du café. Les boissons caféinées ont mauvaise réputation. Pourquoi vous avez un petit verre, là ? Parce que ça fait 70 cl, c'est un peu plus petit. Chaque verre, 20 cl. Il est très précis. C'est un scientifique. C'est ça. Alors, justement, sur ces histoires de boissons caféinées, j'aimerais quand même insister dessus. On dit souvent vraiment, elles déshydratent ces boissons caféinées. Sauf que les études, qu'est-ce qu'elles montrent ? Que lorsqu'on prend l'habitude d'en consommer, eh bien, il n'y a plus d'effet de déshydratation. C'est une source d'hydratation normale. Donc, finalement, on a pas mal de choses sans faire d'efforts. Alors, on a pas mal de choses sans faire d'efforts. On peut même rien faire du tout. On aura quand même un peu d'eau, puisque dans notre organisme, il y a tout un tas de réactions chimiques qui se passent dans notre fort intérieur. Et en interne, quand il y a de l'oxygène qui rencontre de l'hydrogène, ça produit des molécules d'eau, H2O. Et donc, quelqu'un qui ne ferait pas grand-chose de chaque journée, qui restera avalé dans son canapé, son organisme produit quand même 300 millilitres d'eau supplémentaires. Donc, là, on n'a toujours pas touché à la carafe. Pas tout à fait. Pas tout à fait. On est à 1,8 litre. Donc, un adulte moyen devrait boire deux grands verres d'eau par jour pour équilibrer ce qu'il a dépensé par ailleurs. Alors, comment on sait si on compense ou pas ses besoins ? Est-ce que la soif, ça suffit comme repère ? Alors, lorsque la proportion d'eau dans le plasma sanguin descend au-dessous d'un certain seuil, il y a ce signal de la soif qui apparaît. C'est un signal très, très, très précis. On entend dire parfois que la soif, c'est déjà le signal d'une déshydratation. En fait, ça survient bien avant la déshydratation. Pour preuve, on n'a pas de déficit ou des problèmes de vigilance lorsqu'apparaît la sensation de soif. À l'inverse, il y a des études qui montrent que si on se force à boire alors qu'on n'a pas du tout soif, là, on a justement de moins bonnes performances cognitives. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, ça vaut pour un adulte sain d'âge moyen, en bonne santé, et pas pour des personnes qui ont des problèmes avec leur sensation de soif. Et on sait que c'est un sens qui s'amenuise avec l'âge. Donc, pour les personnes âgées, il est important de le dire, qu'elles doivent garder les réflexes qu'elles avaient lorsqu'elles étaient un peu plus jeunes. – Sans avoir forcément soif. – Voilà. Et pour leurs petits-enfants, par exemple, en tout cas pour les plus jeunes, il est bon de les inciter à boire parce qu'ils ne sont pas toujours préoccupés par leur sensation de soif. Il faut les aider à se reconnecter avec cette sensation et leur suggérer de boire de temps en temps. Ça ne peut pas faire de mal, ça. – Alors, on a quand même intérêt à boire, même si on n'a pas soif, on laisse la soif de côté, on a quand même intérêt à boire de l'eau claire en bonne quantité dans la journée. – Alors, il y a diverses études qui montrent que les gens dont l'alimentation apporte beaucoup d'eau à leur organisme, ils sont en meilleure santé que les autres. Mais ça pourrait s'expliquer… – Oui, mais c'est des crudités et des légumes qui vont… – C'est ça, c'est que déjà, manger des fruits, c'est quand même pas mal pour la santé, donc on n'est pas sûr que ce soit l'eau. Et de même, si on fait du sport, ça nous donne soif. Donc c'est peut-être le sport qui est en cause et pas les grandes quantités d'eau qu'on absorbe. Par contre, il faut dire que l'inverse est vrai aussi, c'est que boire trop d'eau trop rapidement, ça peut être dangereux. Pour deux raisons. La première, c'est que nos reins ne peuvent pas filtrer plus d'un litre d'eau par heure. Et surtout, parce que si on dilute trop notre plasma sanguin, on va inverser certains équilibres biologiques et l'eau peut affluer dans certains organes, ça va faire des œdèmes. Et parfois, la rubrique fait divers, il y a des gens qui ont fait le concours de celui qui boira le plus de verres d'eau et on se retrouve dans des situations d'hyponatrémie, ça peut être assez grave de boire trop vite, trop grande quantité. – Donc on a bien compris, cette recommandation du litre et demi pour tous, en plus de l'alimentation, c'est une légende, mais ça vient d'où ? Et pourquoi ça persiste comme ça ? – Alors il est possible qu'un jour, un nutritionniste distrait ait confondu la quantité de molécules d'eau en moyenne qu'on a dans l'organisme et qu'on perd avec des apports indispensables. Bon, admettons. Puis aussi, cette histoire d'un litre et demi juste de l'eau, c'est un geste santé à portée de main, donc ça assure sa réputation. Mais surtout, depuis les années 70… – On se sent quelque chose de pas bien venir derrière là. – Pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, cette légende, elle est au cœur de la communication des industriels de l'eau minérale depuis les années 70 et on le retrouve encore, cette préconisation, sur certaines bouteilles. C'est un peu remanié, ça va être du genre « l'eau est la seule boisson indispensable à votre organisme ». Alors là, il nous dit « ça contribue à votre bonne hydratation ». Alors, tout ça n'est pas faux, mais dit comme ça sur une bouteille, ça prête à confusion, ça. – Donc, buvez, éliminez. C'est de la com' pour vendre de l'eau en bouteille, en gros. – Alors maintenant, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Ils ont mis de l'eau dans leur vin, si je puis me permettre. Tout à port. – C'est un festival, c'est aujourd'hui. – C'est un festival, aujourd'hui. – C'est maintenant, il précise sur les… – Vous avez l'air de Gad Elmaleh un peu, non ? Vous ne le trouvez pas ? – C'est vrai ? – Un petit peu physiquement, vous ne le trouvez pas un peu ? – Non ? – C'est mes yeux. – Vite fait, hein ? – Oui, vite fait. Non, faites pas vite. Je vous en prie. – Non, mais je disais maintenant, certains industriels, ils marquent ces deux litres-là, c'est tout à port confondu. Par contre, on voit des informations assez inquiétant de surgir depuis quelques années. La population, dans son ensemble, serait en état de déshydratation chronique. Le taux duré dans les urines serait beaucoup trop important et donc il serait important de rediluer ces urines. Là, notamment en 2012, il y avait une étude qui montrait que deux tiers des enfants français seraient en déficit chronique dès le début de la journée, ils n'auraient pas bu assez d'eau. Petit détail quand même, ces études sont financées par l'industrie de l'eau minérale. Et le seuil de concentration choisi pour ces études, il est totalement arbitraire, il est en tout cas contesté par la plupart des chercheurs qui n'ont pas ces liens d'intérêt. L'eau en bouteille, on le rappelle, elle est moins contrôlée que l'eau du robinet. Elle contient parfois des quantités d'oligo-éléments très importantes qui font qu'on ne pourrait pas en avoir une consommation courante, on ne pourrait pas garder la mémo tous les jours. Et surtout, selon le contenant, parfois elle est vendue au litre plus cher que l'essence. Voilà. Donc, juste pour conclure que ces légendes, ces recommandations qui ne sont basées sur aucune donnée scientifique, elles peuvent coûter cher sans aucun bénéfice pour la santé. – Merci, monsieur. – Je vous félicite de garder votre concentration, quand Michel, je ne sais pas s'il écoute ce que vous dites, mais surtout il vous regarde au lieu de réagir à ce que vous dites. – Je pense à garder mal. – Voilà, c'est ça. – Surtout quand vous y mettez une petite dose d'humour. À propos. – Et on rappelle que toutes les études que vous avez citées sont sur allodocteur.fr. – Et on rappelle que toutes les études que vous avez citées sont sur allodocteur.fr.